sur la tête c'est mieux allez c'est parti je pense que c'est une anguille mais en tout cas si c'est ça elle est mal à l'aise oui c'est une anguille mais alors on étire parce qu'on brille tout mais là franchement j'ai pas vraiment le choix vu la grosseur à l'aise allez je vais la mettre sur mon tapis et je la remets alors en tout cas c'était une belle bataille et franchement c'est une super prise parce que des enlignes aussi grosses de nos jours c'est franchement pas gagné pas gagné pas gagné donc là je suis vraiment content alors juste pour info je l'ai pris au verre de terre voilà mais c'est gros elle est partie à une vitesse il a pour effet et hop on la lève et voilà là ça va elle est toute belle première anguille de l'année regardez comme c'est beau une belle anguille j'ose pas trop la travailler voilà elle fait 50 cm environ qu'est-ce que c'est encore une anguille je pense que c'est encore une anguille hop là et une anguille une c'est la vraie folie ce matin on va ouuuuuh hein bah je sais pas ah c'est une anguille ah non 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 c'est une anguille on va pas la prendre bah je pense que c'est une anguille au vif comme ce n'est pas l'époque que je pêche au vif pour pêcher le brochet ça marcherait bien le vif mais par chez moi l'anguille est fermé à partir du 15 août donc quand c'est comme ça on cherche pas à la dégorger les anguilles ont le pouvoir de se dégorger tout seul et créer un acide qui mange l'hameçon et en plus ça ne l'empêche pas de manger en revanche on coupe le fil pour pas qu'elle se prenne quelque part voilà alors c'est un hameçon qui est perdu mais bon au moins on retrouvera cette anguille l'année prochaine et elle sera plus grosse et puis comme ça on préserve la faune donc maintenant je vais la remettre à l'eau alors on prend attention parce que c'est très visqueux je me suis un petit peu éloigné de mon endroit où je pêche pour être sûr que elle revienne pas hop et vous allez voir ça va repartir tout seul je veux juste pas m'enfoncer non plus dans l'eau vous voyez elle demande que ça on va essayer de bien la voir allez retourne à l'eau hop hop voilà c'est bien il y a encore gros sanguilles en théorie on prend pas d'épuisette et moi j'ai une vieille épuisette qui craint pas grand chose allez elle est bien lourde j'arrive pas à la lever allez et donc mon épuisette elle est percée voilà voyez la bête ça y est c'est beau oh putain la vache c'est gros je sais pas ce que c'est mon putain c'est gros oh putain j'ai pas passé l'angie là sur le coup j'ai vu comment ça m'emmène mon fil ou la 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 le morceau ouais 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 bah y repart 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 pas trop loin quand même pas trop loin je sais pas si vous avez vu mais des orgi comme ça on en a pas tous les jours oh le morceau je remets fais mais celle là, elle va rentrer dans les annales il va faut déjà que je la sorte Elle est fatiguée, là. Allez, viens là, ma belle. Viens, ma belle. On va la sortir avec le fil. On fait attention que ça se fait. L'anguille s'enroule toujours. Je vais encore enrouler un peu. Pour pouvoir la ramener le plus possible. Je ne prends pas sur mon fil parce que je ne suis pas sûr qu'il soit costaud. Par contre, mon badling, lui, il l'est. S'il arrive à attraper le badling, c'est lui. Ah ! Ah, elle est partie ! J'ai cassé, je savais que mon badling n'était pas costaud. Ah ! ... Sous-titrage FR ?